Habitué à la conciliation, il a tenté de rapprocher les souverainistes purs et durs et René Lévesque lors de l'épisode du beau risque en 1984. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour M. Dean. Bonjour M. Morin. Si vous aviez à vous définir comme ministre que vous avez été, est-ce que vous étiez un ministre réformateur ou plutôt négociateur? Bien, je pense les deux. Sûrement pas conservateur. J'étais progressiste, je m'en cache pas, je suis encore plus progressiste aujourd'hui quand je vois ce qui se passe dans le monde. Mais tout ministre, quand il veut aboutir un point, il faut qu'il négocie un peu. Si c'est pas avec l'opposition ou en commission parlementaire, et si la demande aux intervenants dans le secteur de venir présenter une commission parlementaire, où il présente leur point de vue, il faut qu'il écoute ce monde-là, il faut qu'il essaie de les comprendre. Et beaucoup qui s'appellent... Alors, je me voyais comme un négociateur progressiste. Et vos engagements politiques, vos engagements sociaux étaient orientés vers la gauche, et ça vous a amené, dans ces discussions-là, à faire modifier le régime de retraite des députés et des ministres? On avait des situations où le régime de retraite prévoyait qu'après deux mandats et six ans de service, l'ex-député avait droit à sa pleine pension, quel que soit son âge. Et il pouvait faire comme certains ont fait, tourner de bord puis occuper un poste à temps plein comme haut fonctionnaire, avec une salle et encore assez généreux, merci. Et moi, j'ai dit, ça n'existe pas nulle part, une chose comme ça. Alors, j'ai juste fait ça et j'ai remarqué que M. Lévesque me regardait. J'ai jamais eu d'autre écho, ni de lui, ni de personne d'autre, mais un beau matin, il arrive avec un nouveau, à l'époque, un nouveau régime de retraite où on n'exigeait pas le deuxième mandat pour avoir droit, mais la pension des députés, ex-députés, commençait à l'âge de 60 ans. Alors, on n'aura plus, sauf les gens qui étaient là, qui avaient leurs droits acquis, c'est normal, mais dans le futur, il n'y aurait pas un député de 30 ans qui pourrait finir sa vie parlementaire puis avoir une grosse pension à vie et en plus de pouvoir être président d'une telle commission ou une telle organisation. Puis c'était vraiment scandaleux. Et puis je l'ai dit, ce que je pensais comme ça, puis personne ne m'a vraiment contesté, mais finalement, ça aboutit à ça. Durant la dernière année de son mandat, M. Lévesque était contesté, surtout parce qu'il avait accepté l'offre du beau risque de M. Molroné, qui venait d'être élu à Ottawa. Vous, vous étiez parmi ce qu'on appelait les 12 contestataires de cette orientation-là. Qu'est-ce que vous n'aimiez pas? Bien, sur le premier coup, tout le monde était surpris par la déclaration, puis il n'avait pas, je pense, peut-être discuté avec certains de ses... sa garde rapprochée, mais on était pris par surprise. Pour ceux qui étaient plus radicals, c'était M. Lévesque abandonne la souveraineté. Moi, je n'y croyais pas. Moi, je dis, cet homme-là, il respecte tellement le peuple québécois. Il reconnaît qu'ils ont décidé, puis ça a brisé son... ça lui a brisé le cœur de perdre le référendum de 1980, mais il les respectait tellement qu'il se sentait peut-être mandaté, vu que M. Molroné avait mis cette affaire-là, retourné dans l'honneur et la dignité. Je pense qu'il se sentait obligé de relever le défi tout en sachant, puis peut-être en espérant que ça ne marche pas. Moi, j'étais convaincu que ça ne marcherait jamais, mais lui avait toujours un respect pour le fair play anglophone, sauf que j'ai déjà dit une couple de fois que même mes meilleurs collègues camarades syndicaux en Ontario ont se résolidaient à vie et à la mort sur les questions syndicales, mais viscéralement, il ne pouvait pas accepter l'idée de l'indépendance du Québec. Et puis j'ai dit, tu as beau essayer, mais la mentalité anglophone ne changerait pas. Et lui était prêt à tester le beau risque, mais quand les 12 dont je faisais partie, on a beaucoup discuté, on a développé une stratégie qui se voulait de rédiger un texte pour essayer de trouver une façon de dire quelque chose d'acceptable à M. Lévinck. Mais comme j'ai dit, je pense que pour lui, c'était juste le peuple à parler. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose. On va aller voir s'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Mulroney. Et le fait est, comme je m'attendais, qu'il n'y a jamais de bon qui a sorti de là, ni après, ni aujourd'hui, ni demain, ni en 20 ans. Et je suis convaincu qu'on ne peut pas s'attendre à une acceptation enthousiaste ou même amogréant de la porte du canne. Il faut qu'on s'occupe de nos propres oignons et puis que le fait tactique du fait accompli. En tout cas, c'est mon opinion. Et c'est pour ça que... Alors, moi, j'étais... D'abord, on a formé, on m'a donné le rôle d'un peu l'intermédiaire. M. Camille Lorrain était délégué comme porte-parole. Vous avez essayé d'organiser une rencontre avec M. Lévesque et M. Lorrain. Oui, on a fait ce texte-là. Puis on a demandé à M. Lévesque d'accepter de nous recevoir. Il avait le texte avant. Et moi, j'ai pas eu la chance de dire grand-chose. M. Lévesque m'a traité d'honnest broker, l'intermédiaire honnête. Mais c'était effectivement Camille Lorrain qui était le porte-parole des douze. Et je voyais deux hommes devant moi. Il s'est pas dit grand-chose pendant les quelques minutes que la réunion a duré, ni l'un ni l'autre. Mais je voyais devant mes yeux deux hommes qui s'aimaient, qui se respectaient, qui étaient des compagnons de lutte, mais qui étaient bloqués dans un cul-de-sac. Et puis, au fond, il n'y avait même pas de discussion sur le mérite, aucune discussion sur le texte. Les deux ont dit juste quelques mots et c'était fini. Alors, suite à ça, il y a sept de mes collègues de ce groupe-là qui ont décidé de quitter le gouvernement et comme députés. moi et quatre autres, moi, j'ai jamais été un gars qui démissionne. Je crois à la politique de présence. Je crois que si t'es là, si tu participes au débat, tu peux peut-être influencer quelque chose. Il faut jamais... et je voyais un fin de mandat quand même. J'étais dans le dossier de plein emploi et je tenais ça comme la prunette de mes yeux. Mais c'était plutôt le fait que je ne suis pas un gars qui va abandonner et m'en aller. Je vais rester, je vais discuter, je vais discuter tant que je peux. Donc, vous êtes resté, mais la grogne a continué, s'est accentuée contre M. Lévesque. Et là, comment vous avez vécu ça? Est-ce que vous êtes rapproché de M. Lévesque? Oui, c'était très triste pour lui. Puis moi, je disais, ça n'a pas de bon sens que cet homme-là soit l'objet de poignard, de coups de poignard dans le dos par des gens qu'il a lui-même mis au monde. Je trouve que c'était dégueulasse. Puis la qualité de ce chef-là me disait, on n'a pas le droit de faire ça. Alors, j'ai offert mon amitié et il en a profité. Il est souvent venu à mon bureau. J'ai exigé que s'il décidait de s'en aller, il me dirait à l'avance. Et puis, il m'avait aussi convaincu. Au fond, je le recevais à mon bureau à la fin de la journée avant d'aller souper. Je servais un martinier sur le drap. Et puis, au fond, je le laissais pasouer parce qu'il avait des choses à se débarrasser. Et il m'avait déjà confié. Il dit, j'aimerais donc faire une autre campagne. Il savait que les chances c'étaient minces, mais il était assez batailleur d'entreprendre une autre campagne électorale. Mais face à une série de rumeurs de toutes sortes, et moi, tu sais, on avait des idées qu'il était malade, qu'il était en dépression, qu'il était... Peut-être qu'il était... Mais en ce qui me regarde, je n'ai jamais vu dans ma présence les choses que d'autres disaient ou écrivaient de ses états d'hommes ou de ça. Vous ne l'avez pas vu dépressif. Non. Il était un gars déterminé. Mais je pense que, finalement, quand il a décidé, c'était plutôt par écœurement que par vraie conviction qu'il devait s'en aller. Et je trouve impardonnable ce que certains des députés et des ministres ont fait à M. Levinck pendant ces périodes-là. Alors, c'est pour ça que je m'approchais de lui. Quand il a remis sa démission, quand il a annoncé sa démission, quelques heures avant, vous avez tenté de le dissuader. Comment vous a-t-il reçu? Oui, il a tenu parole. Il m'avait dit qu'il m'avertirait avant s'il décide de démissionner. Il est venu à mon bureau. Il dit, OK, j'ai décidé ce soir, j'annonce ma démission. Ma réaction spontanée, c'est de me lever. Il a dit, non, fais pas ça. Puis, écoute, discutons ici, ça. Il a fait juste un de ses gestes unique, une expression sur sa figure puis la met en l'air. Achelle-moi pas avec tes plaidoiries. C'est fait, c'est décidé. Et puis, je l'ai accepté comme tel. J'en pouvais rien. En 85, aux élections générales, vous vous êtes représenté. Là, le PQ était à la fin de son deuxième mandat. Quel genre de campagne ça a été pour vous? Bien, la campagne était très bien et mon équipe était très optimiste. Mais ce qu'on n'a pas compté, c'était la vague énorme, une véritable soumanie politique où le PQ a baissé de 80 à 29 sièges. Donc, il y avait des bons députés comme des moins bons députés qui ont passé dans... Et au fond, c'est probablement la raison majeure pour le... pour le... La défaite. La défaite. C'est sûr que le Parti québécois, suite à toutes les démissions puis les chicanes, puis le beau risque et la fameuse affaire de réduire les alètes du secteur public, le Parti n'était pas beau à voir à ce moment-là. Alors, on ne devrait pas être surpris qu'on était battus. Mais quand même, on pense... Maintenant, il y a clairement 3 000 péquistes qui ont quitté, qui n'ont pas voté. Le taux de participation a baissé de 82 % à 74 %. Dans votre comté, ça? Dans mon comté. Et puis, si les Québécois ou si les gens qui avaient voté pour moi quatre ans avant avaient voté, j'aurais gagné, mais tout juste. Mais à la fin de la journée, quand on a fait le décompte, à la grande surprise de mon équipe, on était battus. Quelle réalisation vous avez apporté durant vos quatre ans et demi de pouvoir ou à vos commettants du comté de Prévost? On a lancé le CLSC à Saint-Gérôme. On a fait accepter le projet d'augmentation de quatre étages de l'hôpital de Saint-Gérôme. On a réussi le projet du vieux palais de justice de le transformer en centre culturel. Et ça existe comme tel aujourd'hui. On a eu beaucoup, dans cette période-là, il y avait beaucoup de bons programmes du Parti québécois sur le plan économique, au niveau des PME, au niveau des loisirs. Par exemple, on a aidé beaucoup le Mont-Saint-Sauveur, qui a grandi, puis aujourd'hui, encore aujourd'hui, occupe une place déterminante dans l'industrie du ski au Québec. Et de nombreux dossiers de PME. On a établi un centre pour les personnes âgées, résidences pour les personnes âgées dans le comté. Et puis, il y a bien d'autres dossiers, les dossiers de groupes communautaires. Il y avait tellement de dossiers, tellement de demandes d'aide. Et puis, on a pu apporter des besoins. C'était quatre ans et demi d'activité intense au niveau du comté. Ça fait pas mal de choses. Comme député, quel genre d'approche vous aviez avec vos électeurs? Bien, c'est l'ouverture et l'écoute. Moi, si on me demandait une rencontre au bureau pour parler d'un dossier, l'attente n'était pas longue. J'ai accepté le plus d'invitations possibles des événements qu'ont tenus les différents groupes sociaux, économiques, communautaires. Mon attitude était la même attitude que dans le syndicat. C'est d'écouter les remettants, de les aider à régler des problèmes individuels, si c'est possible. Et après ça, de parler des problèmes plutôt collectifs, comme les différents dossiers que je mentionne, et un certain nombre d'autres. Alors, c'est... de la disponibilité, beaucoup. Oui, oui. J'ai été... Je suis arrangé pour rencontrer tous les gens qui voulaient faire avancer un dossier et aussi beaucoup d'individus qui avaient des problèmes spécifiques dans les détails gouvernementaux des fois qui sont compliqués pour les personnes. M. D, n'avez-vous trouvé des similitudes entre votre travail de député puis le travail de syndicaliste que vous avez pratiqué longtemps? Oui, ça se ressemble beaucoup, surtout dans un parti qui se veut démocratique. Écoutez, il y avait beaucoup de similarités. Justement, l'approche, l'approche d'ouverture, l'approche d'écoute, l'approche de... et le syndicat fait un parallèle, elle, avec la politique, de solutionner les problèmes individuels des travailleurs, par exemple, un gurièvre d'ancienneté ou quelque chose. Ça se ressemble à un dossier personnel vis-à-vis du gouvernement. Et l'aspect collectif de négocier une convention collective pour le mieux des travailleurs et, en politique, d'adopter des programmes dans l'intérêt de la population en général. Avez-vous conservé la piqûre de la politique pendant un certain temps? Parce qu'aux élections de 89, vous vous êtes représenté. Est-ce que c'était encore dans Prévost? Et qu'est-ce qui motivait votre retour? En 89, j'étais retour dans mon comté de résidence, le comté de Groux. Et ce qui m'a motivé, c'est que M. Parizeau devenait chef du parti et que son approche mette davantage d'accent sur la souveraineté. Ça a été une campagne difficile, celle-là, en 89, aussi? Non, c'était... La situation était tellement difficile pour le Parti québécois que là, j'étais le seul aspirant à la candidature. Je n'avais aucune compétition. Et j'ai l'impression que même si, dans le comté, il y avait deux ou trois, traditionnellement un peu, deux ou trois groupes, j'ai l'impression qu'un certain nombre n'ont pas trop participé pour quelque raison que ce soit. Mais... Et aussi, dans l'intervalle entre 85 et 89, bien, la députée libérale qui avait été élue dans le gondé de Groux, je crois qu'elle a fait un assez bon travail. C'est Mme Blot. Mme Blot. Mme Madeleine Blot. Je pense qu'elle a été bien appréciée des citoyens, surtout de la majorité libérale, mais je pense qu'elle a fait un travail honorable. Et là, vous n'avez pas mis une croix, malgré deux défaites. Vous êtes encore... Vous avez encore offert vos services en 94, mais c'est pas allé bien loin, là. Sauf que là, on sentait le pouvoir, donc il y avait trois candidatures. À l'investiture. Oui, à l'investiture. Alors, les trois groupes prenaient vie et au fond, mon équipe voulait bien, mais c'était pas... Évidemment, c'était pas unanime, aussi unanime en Groux que ça avait été en Prévost, en 81, où là, j'ai été accepté par tous les gens du comté. Et puis, ils m'ont fourni une machine assez impressionnante. C'était pas le cas. Mais au fond, des fois, il y a toujours des raisons. Parce qu'en 94, c'est au moment que ma femme a tombé malade, gravement malade, avec la maladie d'Alzheimer. Elle a commencé une... une épopée de 12 ans en longue durée, où sa... son corps était très fort, mais ça effaçait comme l'Alzheimer. Alors, à ce moment-là, ma priorité dans la vie était ma femme. Et... Alors, j'ai pas pris... Ça m'a pas pris longtemps d'oublier la participation active. Est-ce que vous êtes resté un militant, s'est engagé quand même au PQ? Oui, j'ai resté membre. J'ai contribué financièrement, mais j'ai... Avec les différents changements de chef, j'ai constaté qu'on voulait de moins en moins de mes suggestions, mes propositions. Alors, je me disais, bon, s'il voulait m'avoir, il m'écouterait. C'est très personnel, mais c'est un peu ça. Alors, je suis toujours très intéressé à la politique. Et probablement, j'aurais des idées assez révolutionnaires à apporter aujourd'hui. Mais... C'était ça, la situation. Alors, je l'ai accepté. Qu'est-ce que vous avez aimé, puis qu'est-ce que vous a déçu en politique? J'ai aimé beaucoup l'opportunité de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose pour la population, en défendant, en participant à plusieurs lois que j'appuyais totalement. Et qu'ils soient proposés par d'autres ou par moi-même, c'est pas important, c'est que c'est l'équipe qui fonctionnait. Et ça, c'est la grande chose. On dirait presque que souvent, des élus apprécient pas la chance qu'ils ont de faire quelque chose de positif pour leur semblable. Et c'est sûr que c'est la source de, entre guillemets, pouvoir. Mais j'ai l'impression que beaucoup de monde ne se rendent pas compte. C'est un peu la leçon que vous tirez de la politique. Oui. Et puis, ce que j'ai détesté, je déteste, j'ai détesté la langue de bois, je déteste la entre-transparence, où on parle de démocratie, mais on semble de plus en plus à faire des choses importantes sans consulter. Puis, on a des leçons un peu partout au monde, tant aux États-Unis qu'au Canada qu'au Québec. Et... C'est pas dû, ça, un peu, à la ligne de parti? Oui, mais je me demande des fois c'est quoi la ligne de parti, parce que si vous me posez une question un peu plus générale sur les partis politiques d'aujourd'hui, je crois que c'est beaucoup la courte vue, pas beaucoup de vision d'un avenir qui tient, qui est consistant, c'est un peu comme un butinage d'un avais qui promène d'une fleur à l'autre, un dossier à l'autre, pas nécessairement logiquement lié à un autre dossier, mais cette manque d'une vision à long terme, une vision politique, et je trouve que c'est vrai de tous les partis au Québec. C'est une grosse déception. donc les partis, si je vous interprète bien, ils s'éloignent un peu des attentes des électeurs? Oui, oui, c'est sûr. Je fais l'impression qu'ils n'écoutent pas les gens qu'ils représentent. Après que chacun a voté le plus possible, on votait pour un parti ou l'autre. Là, c'est strictement leur affaire pendant le temps qu'ils sont là et qu'on ne cherche pas ni à parler franchement à la population des grands problèmes parce que la population n'est pas folle complètement. On n'a pas besoin d'un cours classique pour pouvoir comprendre que si on veut des services, il faut les payer, que les impôts et taxes, c'est le prix qu'on paie pour les services qu'on reçoit et tout le monde semble oublier ça aujourd'hui. Il y a des énormes forces qui fonctionnent en coulisses et ça se peut que c'est une des raisons pourquoi la politique devient de plus en plus éloignée de la population. Qu'est-ce que vous souhaitez quand l'on se souvienne de vous comme militant, comme député, comme ministre? Bon, je pense que ce que j'étais franc et je crois intègre, que je disais des choses comme ils étaient, que je me suis dévoué à mes concitoyens dans mon comté et puis globalement, j'ai aidé à contribuer à quelques lois importantes pendant que j'étais présent dans le deuxième mandat du Parti québécois. Alors, on se rappelle de moi comme un bon député, comme quelqu'un qui est ouvert, comme quelqu'un qui était honnête. Je pense que c'est peut-être le plus grand témoignage qu'on peut faire. Merci beaucoup, M. Lee. Merci. Sous-titrage MFP. Merci.